Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais corriger l'examen de la BAC 2017 dans l'Institut de la BACA. Nous allons commencer par la BACA. C'est parti 1 qui est sur le cours de l'argenture. Par l'électrolyse. Quelle est-ce que nous avons ? Nous avons 4 choix. Bien. L'argent à l'aide d'un des étapes qui est sur le cours de 70 minutes. Le gaz d'oxygène et l'eau se dégage au niveau de l'électrode de graphite. Le métal d'argent se dépose uniformement sur la plaque de cuivre. Je vais regarder la dernière phrase. 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 On a un nitrate d'argent. On a un Hg+. Donc Hg+, plus un électron qui a été Hg. C'est une réaction de type réduction. On a un cathode. On a un cathode pour l'électrolyse. Il est toujours relié au pôle négatif. Je vais regarder la réponse juste au A. La lame de cuivre représente la cathode liée au pôle négatif. Dans le générateur. Pour la question de l'équation chimique. La réaction à l'électrode de graphite. C'est quoi sur la forme ? On va regarder les choix. On va regarder la dernière phrase. On va regarder la catégorie. Pendant une durée delta T jusqu'à 70 minutes. Le gaz d'oxygène O2 se dégage au niveau de l'électrode de graphite. Alors. On a l'oxygène. On cache à notre départ. Mais. Une fois que nous avons l'électrolyse. On a dégagé au modèle O2. Donc. O2 est un produit. En plus. On a trouvé les couples mis en jour. Il y a un couple direct. Il y a un couple direct. Il y a un O2. Il y a un H2O. Après. On va équilibrer la réaction. En ajoutant. 4H3O plus. Plus. 4 électrons. Juste O2. Et la réaction. Il y a un H2O. C'est les deux. En ce qui concerne la question 3. Car la masse. 1H l'argent déposé sur la plaque de cuivre. Pendant la durée delta T. Il y a déjà des deux demi-réactions. Donc. Si on a les réactions de la réaction totale. On va multiplier d'abord la réaction. 1H plus 1 électron. 1Hg. Dorne. Et par la suite. On va faire la somme. 6H2O. 4Hg. 4PO2. 4H3O plus. Plus. 1Hg. Et puis. heures. Si on est égal à 0, on a le nombre de moules de l'Hg qui est fait 0. Et si on est égal à delta t, on a le nombre de moules de l'Hg qui est fait 4x. Plus on a un change de 4 électrons, donc que l'électron qui est fait 4x. Ce qui veut dire que le nombre de moules de l'Hg qui est fait 4x. Par contre, c'est le nombre de moules de l'élite qui est fait 4x. La seconde chose que vous connaissez, c'est qu'une quantité d'électricité qui est de f et dt qui est de l'électron sur le feraday Donc l'électron est de f et dt sur le feraday Ce qui est faible, c'est que la masse est de f et dt sur le feraday sur le feraday sur le feraday Ici on est dans l'application américaine qui est de 1.9 grammes Mais faites attention, on va prendre 60 Pourquoi ? Parce qu'il y a une minute, on va avoir un second On passe à la partie 2 question 1 Quel est l'objectif d'utilisation de l'eau glacée avant la réalisation du dosage ? Pour suivre l'évolution du système chimique, le technicien sort un type de bain-marée et le place dans de l'eau glacée Pour le dos, la quantité d'acide reste dans ce type Nous avons une réaction de l'estierification C'est une réaction d'acide plus l'alcool qui a été l'estier Nous, afin de réaliser la concentration du sucre Chaque instant, quand on a une quantité de sucre, on va donner le dosage Vous dîtes l'estier au dosage Il est à un instant et il est à 30 Je vais faire la concentration de l'acide Le dosage des sucre est de 30 c'est 40 pour obtenir l'instant T c'est 30 minutes pour obtenir l'eau glace pour obtenir la sérification en ce qui concerne la question de la figure qui représente le montage expérimental utilisé pour effectuer un dosage acido-basique dans les éléments numératés sur cette figure en faisant la photo Raphaël Asma Diabelle donc 1 qu'est le B8 2 qu'est le mélange réactionnel 3 qu'est le moteur pour l'agitateur magnétique La question 3 qu'est-ce que vous le montrez le mélange réactionnel dans chaque tube est cumulé à l'état initiale alors la quantité de matière initiale d'acide éthanoïque pour la quantité de matière initiale l'éthanol c'est un bois qui me cataphocamine la masse sur la masse molaire et la masse volumique Rho qu'est-ce que c'est la masse sur le volume ce qui fait que l'ana M qu'est-ce que c'est Rho fois B donc le nombre de mol N qu'est-ce que c'est Rho fois B sur la masse molaire et si on fait l'application numérique on le cause qu'elle est dans 0,6 mol donc N0 de l'acide qu'est-ce que N0 de l'alcool qu'est-ce que c'est 0,6 mol il y a une analo mélange initiale et é cumulé en ce qui concerne la question 4 je vais écrire en utilisant les formules si nous développons l'équation de la réaction produite dans chaque tube alors la réaction va se combiner l'acide éthanoïque avec l'éthanol qui vont donner l'Estl plus H2O la question 5 est de déterminer l'équilibre la composition du mélange réactionnel dans chaque tube la question 1 est 0 il y a une impasse du tableau d'avancement dans l'instant T0 on a pour l'éactif N0 pour les produits on a 0 dans l'instant T on a pour l'éactif N0 et pour les produits on a X donc la quantité de matière de l'acide éthanoïque dans l'outil va être N final 06 moins X final et à partir de la fin il y a un final qui est 0,2 ce qui permet de faire X final qui est 0,4 mol donc nous avons le numéro de l'acide final qui est 0,6 moins X qui est 0,6 moins 0,4 et qui est 0,2 mol la même chose pour le numéro de l'alcool et pour le numéro de l'acide qui est 0,4 mol qui est 0,4 mol pour la question 6 il va vous montrer la valeur de la constant d'équilibre qui est 0,4 Il bén player quantité l'équilibre sera la concentration de l'équilibre et celui qui s'estOlise la concentration de le produit dans l'équilibre Il естеNest bon pour qu'on pince l'équilibre sera le concentration de l'haixter rapidement Il meurt d'un передant login D'même pour qu'on pince L'équilibre n 구� 에 la concentration de l'équilibre Delicious pot affecta l'eau la concentration de l'eau C'est l'équilibre Et d'après les résultats de la question 5, on peut faire l'application numérique en l'équipe de la K4OI 4. La question 7, c'est que le technicien a réalisé de nouveau ou la même expérience à la même température en mélangeant 7 fois dans chaque type 0,4 mol de l'éthanol et 0,1 mol de l'éthanolique, trouvé dans ce cas le rendement R de la réaction. Alors par définition, le rendement qui est le nombre de mol expérimental de l'esthier soit le nombre de mol théorique de l'esthier, soit le nombre de mol expérimental ou le nombre de mol à l'équilibre. On peut faire l'éthanolique de l'équilibre. Dans le domaine de l'équilibre, soit le nombre de mol sur le maximum, on peut faire l'éthanolique de l'équilibre de l'équilibre. On a déjà partage de l'équilibre de l'équilibre de l'esthier, soit le nombre de l'éthanol, soit le nombre de l'assiette, soit le nombre de l'alcool. On va l'éthanol à l'évolution, on a fait que c'est xf fois xf, soit 0,1 moins xf fois 0,4 moins xf, qui est toujours un constant, qui est toujours un 4, ci est ce qu'on a dire. Donc on aboutit à l'équation suivante 3x au carré moins 2x plus 0,16 égale à 0 Le cas de l'équation c'est le cas de l'équation xf 4x9 3x10 plus 2 mol Et pour x théorique le cas de l'équation c'est le cas de l'équation c'est le cas de l'équation c'est le cas de l'équation limitant Donc le rendement va être 0,0 sur 0,1 ou le cas de 0,0 sur 0,1 En ce qui concerne la question 8 il va être pour obtenir 100% comme rendement de la synthèse d'éthanoie d'éthyl les techniciens utilisent l'anhydride d'éthanoïque au lieu de l'acide d'éthanoïque et créent en utilisant les formules semi-développées l'équation de la réaction produite Alors la réaction va se combiner l'anhydride d'acide avec l'alcool et l'alcool plus l'acide selon la réaction suivante On passe à l'exercice de partie 1 question 1 pour trouver la longueur d'onde lambda de la source lumineuse utilisée Alors on a dit par theta theta lambda sur D et d'une autre partie theta est un peu prétonge theta theta lambda sur D theta lambda sur D theta lambda sur D d'essayons 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 0,8 micromètre La question du catégol remplacée par notre source monochromatique de couleur violet comment varier la largeur de la tâche centrale et j'ai fait la réponse de la longueur d'onde la longueur d'onde lumineuse la longueur d'onde lumineuse qui est identifiée la partie X peut déterminer le type de désintégration de cobalt la désintégration du noyau de cobalt dans un noyau nickel et une particule X alors l'équation de la désintégration de la natte qui est le chiquel de cobalt avec la réaction équilibrée on va ajouter un électron donc le type de radiation est bêta-moire Pour la question du calcul on aimerait l'énergie libérée au cours du site désintégration comme l'énergie libérée c'est la masse d'électron ou la masse d'électron ou la masse d'électron donc on va avoir l'énergie libérée c'est la masse d'électron ou la masse d'électron la masse d'électron en I alors on va ajouter en MFV sur C cari on multiplie par on va ajouter l'application en 82 MFV en ce qui concerne la question 3 en MFV par nickel-ion l'énergie de liaison par nickel-ion E des noyaux nickel-stine pour déduire parmi les deux noyaux nickel-stine et nickel-stormsine laquelle est le plus stable ? bien maintenant il faut que l'énergie de liaison par nickel-ion c'est la masse de tous les protons plus la masse de tous les neutrons moins la masse de l'atome sur A dans le cas de l'atome de l'atome nickel-stine 28 protons et 60 moins 28 32 neutrons donc l'énergie va être 28 pour le masse de l'atome plus 23 pour le neutrons moins la masse de l'atome nickel sur C² sur C² si on fait l'application numérique où I que c'est que c'est qui est en MFV sur C² alors c'est on fait le développement des expressions en MFV par nickel-ion en plus elle a l'énergie de liaison par nickel-ion pour nickel-stine elle est supérieure elle a l'énergie de liaison par nickel-ion via nickel-stine donc maintenant nickel-stine est plus stable qu'un nickel-stine en ce qui concerne la question N2 que l'établir l'équation différentielle vérifie par ici de T alors d'après la loi d'additivité de tension on peut donc se publier E de R plus E de C égale à 0 en plus si on a I de C que c'est à OE qui sur C pour E de R alors que la solution de cette équation différentielle I ici de T égale à A remède le 1-exponentielle-T sur T trouver en fonction des paramètres des circuits l'expression de A et de T alors que nous avons déjà le seul il faut que nous nous rendons à l'équation différentielle qui nous prenons dans la question 1-2 tout ce qui nous connaissons de l'échec alors que nous pensons A remède le RC sur T moins 1 fois exponentielle-T sur T plus A moins E égale à 0 nous savons que l'exponentielle est différente de 0 A est différente de 0 donc RC sur T moins 1 égale à 0 ou bien A moins E égale à 0 ce qui est faible à A égale à E et T égale à R fois C la question 1-4-4-Goule en exploitant les courbes 1 et 2 déterminer la valeur de la capacité C des condensateurs et C de la résistance R2 d'après la question 1-3 nous avons le T qui est sourd R fois C donc C qui est sourd T sur R ou R qui est sourd T sur C et d'après la courbe 1 il a tracé la tangente sur l'instant T égale à 0 ou la tangente sur l'instant T tend vers l'infini nous avons le T qui est sourd 2 millisecondes et qui est sourd 2 fois 10 c'est la puissance moins 3 ou bien nous avons le T qui est sourd T sur R si on fait l'application numérique nous avons le T qui est sourd T sur C qui est sourd 100 microfaraday et d'après la courbe 2 il a pris le 1-2 qui est sourd T qui est sourd T sur R qui est sourd T sur R et qui est sourd T sur C qui est sourd T sur R qui est sourd T sur D sur R et qui est sourd T sur R Il y a déjà bien la question entre le temps et le temps R fois C Donc si R augmente, le temps de taille va augmenter Pour la question 2.1, il faut établir l'équation différentielle vérifiée par la charge qui est de T Dans ce cas, on a basculé l'interrupteur K dans la position 2 On est à côté de la position 2, il y a une décharge vers le condensateur La loi d'additivité des tensions est ici, plus I2L est égal à 0 On a un suivant pour la L de 2C debook Pan счé par K sur C C'est un important pour une présistance interne M On a une résistance interne l ini nul On a un suivant pour 42K au carré sur 42K au carré En plus on a 축é pour 42K sur 42K On a un suivant pour 43K sur 42K au carré sur 22K au carré Ici on divise par L, on a un suivant pour 42K au carré sur 22K au carré plus 1 sur l6 fois qui égal à 0 la question de deux catégories de la solution de cette équation différentielle et qui de t égal à qui est une fois qu'on est deux pi sur t0 fois t trouver en fonction de l et de si l'expression de la période propre t0 de ce de l'atelier électrique alors pour ce que j'ai eu à l'aide sur l'aide la solution de l'équation différentielle est la question de 1 alors qu'on a fait des chiffres on fait un câble moins deux pi sur t0 au carré plus 1 sur l6 fois qui m fois qu'on est deux pi sur t0 fois t égal à 0 on a fait un câble qu'on a fait un câble où t0 sont différents de 0 donc qu'on est deux pi sur t0 fois t et c'est différent de 0 donc on a fait un câble moins deux pi sur t0 au carré plus 1 sur l6 ce qui fait un câble qu'on a fait un câble qui est deux pi fois un signal l6 pour la question de trois clics vérifier que la valeur approximative de l'indictance de la bobine est l'égale à 0 d'après la question de deux pi sur t0 4.2 pi sur la single l6 donc l4.0 au carré sur 4p au carré fois c et d'après la figure 3 pi sur t0 4.0 si on fait l'application numérique à la fois l4 si on fait l'application numérique à la fois l4 si on fait un câble à la fois l4 au carré sur 4 fois 10 puis au carré 4.0 10 fois 100 fois 10 à la fois à la fois 6 donc on fait un câble à 10 moins 4 et on fait un câble 0.1 5 la question de quatre quatre gaules calculer l'énergie totale des circuits aux instants t1 égale à 0 et t2 égale à t0 sur 4 justifier le résultat obtenu on a quand même à la fois l'énergie totale qui est à l'énergie électrique plus l'énergie magnétique ou l'énergie électrique qui est à l'énergie sur 2 fois k au carré les 4s sur 1 sur 2 sur 2 fois k et mon carré faut consommer sur carré l2 sur t0 fois t l'énergie magnétique 4s sur 2 fois l2 t au carré les 4s sur 2 fois 10 sur 2 sur 2 t au carré enfin 4s au carré fois l sur t0 au carré fois k m au carré fois sin au carré de l2 sur t0 fois t bon on a quand même l'énergie totale à l'âge qu'il y a de la mais bien si on a l'instant t égale à 0 on a quand même l'énergie totale 4s sur 2 fois k m au carré fois cos au carré de l0 plus 2 p au carré fois l sur t0 au carré fois k m au carré fois sin au carré si on fait l'application numérique on a quand même 1,8 fois 10 à la pression sur mon 3 au carré on va l'instant qui est égal à t0 sur 4 on a quand même l'énergie totale 1 sur 2 fois k m au carré fois cos au carré de lp sur 2 plus 2 p au carré fois l sur t0 au carré fois k m au carré fois sin au carré de lp sur 2 2 p au carré sur t0 au carré fois l fois k m au carré si on fait l'application numérique on a quand même 1,8 fois 10 à la pression sur mon 3 joules au carré les deux énergies t1 t2 sont égales on a quand même l'énergie totale et les conservatifs on passe à l'exercice 4 partie 1 question 1 qui crée l'expression de l'intensité fs par rapport à b la force de gravitation universelle exercée par l'étoile s de masse ms sur l'exoplanète b de masse mb bien comme on a la fois qu'on dit si on a deux éléments a et b f de a par rapport à b c'est-à-dire f de b par rapport à a c'est-à-dire j fois m a fois mb sur la distance au carré si on applique à la relation de la relation de la relation f de s par rapport à b c'est-à-dire j fois la masse de b fois la masse de l'étoile sur r au carré la question du catégol on applique la deuxième loi de newton question 2 montre que le mouvement circulaire de l'exoplanète b autour de son étoile est uniforme d'après la deuxième loi de newton l'intégulation des forces 40 m fois hg on a f de s par rapport à b 40 m fois hg m fois hg 40 g fois ms fois mb sur r si on divise par la masse de b on va le voir à a de g 40 g fois ms sur r b au carré le vecteur d'accélération est radial et la composante tangentielle est nulle donc la vitesse de b est constante on va le voir un mouvement uniforme c'est une part mais nous avons un mouvement qui est à de g ou un mouvement qui est sur r pardon qui est sur j fois ms sur r au carré c'est que r qui est sur j fois ms sur v au carré qui est sur constant c'est une chose parce qu'il y a le rayon est toujours constant c'est qu'il y a un mouvement circulaire et finalement il y a un mouvement de la terre par rapport au soleil est circulaire et uniforme en ce qui concerne la question de dogallique établir la troisième loi de kepler car 408 au carré sur r à la pression 3 battrait la composante normale d'accélération a21 408 a2j et a21 408 v au carré sur rb ou a2j 408 g fois ms sur rb au carré donc la vitesse 408 c'est une g fois ms sur rb en plus un anomovement de b par rapport à s est circulaire et uniforme de période t donc tb 408 de pied fois rb sur la vitesse en plus la vitesse bien à 400 racine de lg fois ms sur rb ce qui fait bien à tb 408 de pied fois rb sur racine de lg fois ms sur rb donc tb au carré 44 fois p au carré fois rb à la pression 3 sur g fois ms et finalement tb au carré sur rb à la pression 3 44 fois p au carré sur g fois ms il y a 4 une constante donc t à la pression au carré sur r à la pression 3 4 une constante il y a k pour la question de 3 g déterminer la masse ms l'étoile s d'après les états il y a la question de 2 le train de blé tb au carré sur rb à la pression 3 44 p au carré sur g fois ms donc ms 44 p au carré sur rb à la pression 3 sur g fois tb au carré si on fait l'application numérique à la courte très bien j'ai 18 fois 10 à la pression 30 kg on passe à la partie 2 question 1 qui déterminait les valeurs de xm et t0 et de phi d'après la figure 2 on trouve les xm 46 cm et t0 égale à à peu près de 0 4 secondes en plus il y a une équation arrière de mouvement qui est-ce que c'est que c'est le cycle de x2t 4xm fois cosin de 2p fois t sur t0 plus v donc à l'instant t égale à 0 parce qu'on a on a x2t qui est-ce que c'est xm fois cosin phi donc cosin phi qui est-ce que c'est 1 et bien phi qui est-ce que c'est 0 pour la question 2 il faut déterminer la valeur de l'énergie mécanique odm le solateur étudie qui est-ce que c'est un fois odm qui est-ce que c'est un demi fois k fois xm au carré il est toujours égal à une constante car l'énergie mécanique elle se conserve donc si on fait l'application numérique mais faites attention xm doit être en mètre donc en ce qui concerne la question 3 il faut trouver la valeur de l'énergie cinétique EC1 de l'oscillateur mécanique à l'instant t égale à 0 3 secondes qui est-ce que l'énergie mécanique est-ce que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle plus EP et EP est-ce que c'est 0 pour l'instant t 1 en plus il y a l'énergie potentielle qui est-ce que c'est un demi fois k fois x au carré donc l'énergie cinétique plus l'instant t 1 qui est-ce que c'est moins 1 demi fois k fois x au carré maintenant x plus l'instant t 1 qui est-ce que c'est 0 donc l'énergie cinétique 4.3 6 fois 10 à la puissance moins 2 moins 0 les 4.3 6 fois 10 à la puissance moins 2 joules la question 4 4 goul calcule le travail oméga ab de la force de rappel lorsque le centre d'inertie g se déplace la position a d'abscisse xa égale à 0 à la position b d'abscisse xb égale à xm sur 2 comme ça il faut le travail d'une force t par exemple qui est-ce que c'est 1 demi fois k fois x1 au carré moins x2 au carré en fait l'énergie potentielle de laוצ ähnlich soit 1 demi fois k fois x2 au carré moins x1 au carré alors d'après la relation 1 deadline que vous vous abyeah à la le travail de la force de la inscrüllt qui est-ce que c'est moins 1 demi fois k fois xb au carré moins xa au carré qui est-ce que ça marche moins 1 demi fois k fois xm sur 2 au carré moins 0 au carré finalement le travail de la force de rappel qui est-ce que c'est moins k fois xm au carré sur 8 ici on fait l'application numérique à l'instant c'est qu'à l'application moins 9.5.5.3 joules mais faites attention XM doit être 1 m